Aujourd'hui, à Tchinchin, on a l'honneur de rencontrer Michel Chapoutier, un vigneron épicurien dont les vins sont acclamés par la critique. Michel Chapoutier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un vigneron très réputé, notamment parce que vos vins sont très typiques de leur terroir. C'est vrai que, pour moi, toutes les appellations d'origine contrôlées, les AOC, doivent être des photos du terroir. Et le terroir, c'est quoi? C'est le sol, le climat et l'humain. C'est la conjonction de ces trois choses qui font un terroir. Et normalement, lorsqu'on va passer d'une appellation à l'autre, même si elles sont séparées que de un kilomètre, le goût devrait complètement changer. Et c'est ça qu'on retrouve dans notre verre. Sur notre table, on a une assiette de charcuterie et le vin Vigne-Villao, qui a notamment été primé par Robert Parker, une note de 92-94. Pourquoi ça forme un bel accord? Alors tout d'abord, nous sommes sur des produits fermentés. Le saucisson est un produit fermenté, le fromage est un produit fermenté, le vin est un produit fermenté. Nous avons dans le saucisson un peu de gras. C'est un exuteur de goût. Comme l'alcool dans le vin est un exuteur de goût, et donc on va avoir les deux arômes qui vont se marier. Je dis souvent qu'il n'y a pas de mauvais vin, il y a des sols incompris. Avec le sol de cette région, qui est un sol schisteux, avec un petit peu plus d'argile que d'autres sols, on a su comprendre le sol. Et transformer le résultat de ce raisin dans un vin qui est soyeux, qui est rond. Il n'y a pas d'amertume. Vous avez beaucoup de vins qui sont très végétaux, qui sont un petit peu amers. Et cette amertume, elle va couvrir le goût. Tandis que là, vous avez un côté soyeux, vous avez des arômes de poivre, une petite touche de cassis, une petite touche de réglisse. Vous allez justement amplifier le goût du saucisson. Ça va être pareil sur notre fromage. Le rond du vin va englober le côté lactique du fromage. Pour vous, c'est très important, l'accord 20 mai. Pourquoi? Beaucoup trop de vignerons ne sont pas assez amateurs de nourriture et de mets. Et donc, ils font des vins puissants qui écrasent la nourriture. Le vin, il est là pour se mettre au service de la gastronomie, au service du mai. Et c'est en se mettant au service du mai que le vin va se développer et va se mettre en valeur. Merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé un verre de vin avec moi. C'était un grand plaisir. Santé! Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand plaisir.